Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez rejeté, les humains ont rejeté Jésus, vous avez rejeté le Créateur de la société, parce que le Créateur n'est pas un gourou, il a donné aux hommes le libre arbitre, le choix de l'adorer ou le choix de le haïr. C'est pour cela mes amis que j'annonce ce message dans ce wagon, parce qu'il y a des hommes qui vont mourir ce soir ou demain dans une semaine avec leur péché, et la Bible dit que le péché emmène en enfer. C'est pour cela que Jésus veut te pardonner de ton racisme, de ta masturbation, de ton ivrognerie, ta sodomie, tes mensonges, tes avortements. Jésus, il t'aime. La Bible est vraie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le monde actuellement, c'est le chaos. Comment tu peux mettre un masque ? Ce n'est pas un péché. Mais tu n'as jamais vu Corona. Mais tu as la foi en Corona. Tu as la foi que Corona existe. Pourtant Corona est invisible comme Dieu aussi. Mais pourquoi tu ne crois pas que Dieu a créé le soleil ? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu a créé la lune ? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu a créé ton ovule ? Avec tes monstres et tout cela. Il a tout créé. Le sperme, l'ovule. Il a tout créé. On ne l'a jamais vu mais on crie à lui des fois. Oh mon Dieu ! Ah oui, mon ami, il existe. Ah oui. Et il se révèle au niveau du cœur de l'homme. Au niveau de l'âme de l'homme. Ça va ? Ah oui. Jésus veut se révéler à ton cœur. Jésus veut se révéler à ton âme. Il est réel le Seigneur. Jésus est vivant. Et il vous appelle à croire en son sacrifice. Qu'il a fait sur la croix il y a 2000 ans. Voilà pourquoi j'ai une histoire. Tout le monde la connait. Votre nom est au centre de l'histoire. Avant, après, Jésus. Waouh. Incontournable. Il est sans péché. Il est venu éduquer les hommes. De par son passant sur la terre. Apprendre aux hommes à s'aimer les uns les autres. Si on te frappe, tu pardonnes. On te trompe, tu pardonnes. On t'insulte, tu pardonnes. Et le monde, il ne faut pas ça. Il roule le mal par le mal. Voilà pourquoi la terre, c'est un zoo. C'est un zoo. Voilà votre espérance. Oh, l'argent. Crise économique. Oh, la terre. Le voyage. Pas de voyage. Tout est bloqué. A cause de qui? Corona. Tu retourneras la poussière. La Bible dit qu'à cause de la mort est entrée dans le monde. La mort, c'est un démon. La mort tue tous les jours des blancs, des arabes, des riches, des pauvres. Voilà pourquoi? Il faut s'aimer les uns les autres. Parce qu'on est égaux. Ah oui. C'est pour cela que Jésus n'a jamais prêché la religion. Il a donné la Bible aux hommes. Comment il a créé la terre? C'est écrit dans la Bible. Non toi, on vient du Bing Bang. Mais t'es sérieux ou quoi? La terre a explosé. Une explosion a donné le soleil. Une explosion a créé les fleuves. Une explosion a créé les vacas, les pingouins, les fleurs, les abricotiers, les cocotiers, la boite de mon île. Voilà ma génération. Une génération perverse et corrompue, alcoolique, mes amis, méchante, raciste, sodomique, le péché. C'est pour cela que je presse la Bible. Parce que la Bible est la solution pour ta vie, monsieur, madame. Donne ton cœur à Jésus. Parce qu'il est vivant. Et le moyen qu'il a trouvé pour nous sauver, c'est la mort sur la croix. Il a crucifié la chair. Ah oui. Expérimente Jésus. Tu ne pourras plus fumer la clope. Bizarrement, la clope est vendue. Bizarrement, la clope est vendue. Pourtant, la clope donne le cancer. Pourquoi on te voit la clope? Beaucoup ne savent pas. On parle de Corona. Mais pourquoi la clope, on vous la voit? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On vous voit la clope. On te voit la mort. Jésus veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas beaucoup réfléchir. C'est le plus bon message que tu as entendu aujourd'hui. La vie après la mort, où tu vas? Si ton cœur s'arrête du Christ cardiaque, tu iras où? Où tu vas aller? Attention. Tu sais, j'irai au paradis. J'irai au paradis. T'es sérieux là? J'irai au paradis. Est-ce que tu connais celui qui a l'écrit du paradis? Est-ce que tu connais celui qui a créé le paradis? Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas aller chez lui. Tu ne peux aller que chez celui que tu as subi sur terre. En fumant la clope, la drogue, le chute, les gros mots, les films porno, la fellation, les fronts des trains. Tu appelles la police, tu as commis le péché mon ami. Tu seras récompensé. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont la foi en Jésus seront sauvés par grâce. Jésus veut te réformer. Jésus veut te réveiller. Il veut t'amener à la pudeur. Ton corps est pour ton mari, ta femme. Pas pour les hommes de Paris. Jésus est la grâce. Jésus est la résurrection. Seul Jésus peut vous sauver. Il est mort pour vos péchés. Acceptez-le de vos coeurs. Comme Seigneur et Sauveur, vous serez guéris mes amis. Vous serez réformés. Vos vies seront réformées. Nous sommes dans un temps compliqué. Nous sommes dans un temps où l'antichrist arrive bientôt. La Bible appelle l'homme impie. Celui qui va instaurer sa monnaie unique. Voilà pourquoi l'euro va disparaître. Elle sera biométrique. Et beaucoup vont recevoir la marque de la bête. Le 666. On y est. Toute la prophétie biblique s'accomplit devant nos yeux. Le péché est accepté. Le mal est applaudi. La justice, le bien. Et mes amis, écrasés, rejetés. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez le message de l'évangile. Tu as le choix. Tu n'es pas forcé. Mais laisse-moi te dire qu'après la mort. Vient le jugement. Hébreux chapitre 9 au verset 27 en parle. Il est réservé aux hommes de mourir. Combien de fois ? Une. Une. Combien de fois que l'homme meurt madame ? Deux fois. Il est réservé aux hommes de mourir. Une fois. Ensuite vient le. Le. Jugement. C'est pour cela que Jésus. Est venu. Pour que nous ne puissions pas comparaître au jugement. Mais que nos péchés soient ôtés. De notre vivant mes amis. Jésus. Il est réservé aux hommes de mourir. Il est réservé aux hommes de mourir. Je vous remercie de l'évangile. D'après, le